Yeah ! François, j'ai une super idée ! Ouais ! Je vais avoir une évaluation d'anglais dans pas longtemps Donc ça te dit qu'on fasse un Yes Man Challenge avec maman Qu'on avait fait la dernière fois Génial ! La dernière fois j'avais ramené une super note Et on avait pu aller à Disneyland On recommence ? Ouais, on lui demande ! Allons-y ! Allons-y ! Let's go ! C'est parti ! Mais Nio, t'es sûr de toi ? Parce que si tu ramènes une note en dessous de 15 Maman, elle te confisque ton téléphone Ouais, ça va ! Je vais prendre le risque quand même Ok ! Maman ! Maman ! On a quelque chose à te demander ! D'accord ! Qu'est-ce que c'est ? Oh là ! C'est la F là ! Oh le gentil qu'elle a ! Maman, on pourra refaire un Yes Man Challenge s'il te plaît ! Ah ! Vous aviez aimé ! Oui ! Bien sûr ! Quand je pense à tout ce que vous m'aviez fait faire ! Oh là là ! Bon, Disney c'était sympa ! Mais alors le shopping quand même vous aviez abusé ! Ouais ! Et vous voulez refaire ça ? Ouais ! Oui ! Je vais atterrir où cette fois-ci ? Il peut falloir que je vous emmène où ? Ah bah tu vas ! Bah attends ! On change les règles ! C'est-à-dire ? C'est toujours sur une note ? Oui ! Bon ! T'as une interro de quoi ? L'anglais ! Comme la dernière fois ! Ouais ! Comme la dernière fois ! Donc l'anglais ! Ok ! Donc on met encore le minimum à 15 sur 20 ! Ouais ! Ok ! Si t'as plus de 15, comme la dernière fois je dis oui à tout ! À mes risques et périls ! Par contre si tu as moins de 15 sur 20 ! Non seulement je te confisque ton téléphone pour 24 heures ! Mais en plus vous, vous devez dire oui à tout ! Pendant 24 heures ! Ok ! Ah c'est pas les mêmes là ! Euh... On inverse les rôles ! Alors ? Allez ! Toujours partant ? Toujours partant ! Sérieux ? Ouais ! Paris tenue ? Allez ! Paris tenue ! Ok ! C'est bon ! On parie aussi ? Allez ! On va voir ça ? Ouais ! Je crois qu'il faudrait que t'ailles réviser là ! Oui tout de suite même ! Allez ! Révisions ! 3 jours plus tard ! J'ai eu ma note ! C'est quoi ? Regarde. Hmm ? 10 et demi sur 20 ? Oui ! Hé ! Mais c'est une catastrophe ! Je t'avais dit si c'était sûr de toi. Oui, mais si c'était sûr de moi, je crois que j'avais bien avisé. Mais comment on va faire ? Attends, on ne lui dit pas. Je pense que si, quand même. Non, 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 on ne lui dit pas. Si, il faut respecter Paris. Non. Si. Non. Si. Tu sais quoi, on va voir si elle y pense ou si elle oublie. Ok. Bon, en attendant, je vais vite la cacher, cette copie-là, parce que sinon, ça va mal aller. Attends. Tu n'as pas entendu que quelqu'un arrive ? Si, attends. Les garçons, vous êtes là ? Vous êtes dans la chambre ? Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites de beau ? Non, ça l'est bien, hein, Swan ? Oui. On joue ensemble. Tu joues au Schtroumpf ? Oui, oui, j'adore le Schtroumpf. Je te l'ai pas dit. Non, pas depuis quelques années. J'aime beaucoup, je trouve. Dis-donc, je me demandais, tu as eu ta lettre, non ? Pour le Yes Man Challenge. Non. Ils n'ont pas rendu les copies ? Ah non, pas encore, il y a eu un petit retard. Yes One Guven t'as dit hyper bizarre, et toi aussi. Quoi ? Tu as eu du mal à mentir, hein ? On ment pas. Tu as eu ta note ? Non. Néo ? Euh... 10 et demi sur 20 en anglais ? Sérieux ? Oui. Heureusement que tu as eu 19 la dernière fois, hein ? Ouais. Parce que là, pour la moyenne, bonjour, hein ? Bon. Et en plus, t'as perdu. Oh, c'est ça. Vous avez perdu du coup, Swan aussi. Vous avez perdu votre pari. Oh, non. Alors, on débarque demain matin ? Oui. Oui. Alors, Yes Man Challenge. Donc, déjà, Néo, dès demain matin, je te prends ton portable. En plus, avec un 10 et demi sur 20. C'est plus que mérité. Je te prends ton portable pendant 24 heures. Et donc, pendant 24 heures, vous devez dire oui à tout. Tout ce que je vais dire. Prêt ? Prêt. Prêt. Alors, on commence. Est-ce que ça vous ferait plaisir, demain matin, de venir me réveiller avec un petit déjeuner au lit, aux alentours de 8h30 ? 8h ? 8h30. Attends pour un samedi matin. C'est bien. Est-ce que ça vous ferait plaisir ? Oui. Ah, vous l'avez dit ? On va bien s'amuser, hein ? Je sens que je vais adorer ce challenge. Qu'est-ce qu'on va faire seul ? Je n'en ai aucune idée. Vraiment, Néo, c'est la honte. Tu aurais pu ramener une meilleure note, au moins. 13h au moins. Oui, bon, désolé. Je ferai le petit déjeuner demain matin. Ok. C'est le temps de se réveiller. C'est bon, mon chouchou ? Oui. Il y a ton petit déjeuner. Oui, oui. Ah, mes petits loulous. C'est bon, je vais respecter le challenge. Oui. Ah, top, j'ai un gros croissant. Ah, oui, c'est super, ça. Ah, il démarre bien cette journée. Ah, merci. Ah, super, mes loulous. Ah, on devrait faire des challenges comme ça plus souvent. Non. C'est vraiment bien. Ah, si, attends, c'est top. Enfin, le petit croissant du matin, quand même. Merci. Tu vois, Thibaut ? Oui. Je sens que cette journée va bien se passer. Oui. Elle démarre très bien. Je ne sais pas si ça va bien se passer. Ah, c'était tellement bien ce prix des jolis. C'était génial, on devrait faire ça tous les dimanches. Non. Bon, les garçons, est-ce que maintenant, ça vous ferait plaisir de vous occuper de la vaisselle ? On a la tête, tu rigoles. Yes, man, challenge. Alors, ça vous ferait plaisir ? Oui. Ah, soyez d'accord. Oui. Allez, c'est parti. Alors, je vous explique. Il y a de la vaisselle qui va dans le lave-vaisselle. Mais principalement, vous voyez que ce sont des gamelles, des poils, etc. Et là, en revanche, c'est d'huile de coude. Ah, là, il y a de l'organisation. Néo qui lave la vaisselle. Et Swan qui essuie. L'équipe au top. C'est parfait. Mais je sens que je vais passer une de ces belles journées, moi. Fantastique, ce challenge. Fantastique. Pas fantastique pour tout le monde. Ah, heureusement, il y a de la vaisselle quand même. Oui. Ça va. Attends, ça facilite la vie quand même. Ça va toujours, les garçons ? Avec plaisir. Ah, je savais que vous alliez aimer. Oui. Trop fort. Magnifique. Bravo, les loulous. C'est bien. Ah. Vous avez-tu pas bien sorti, hein ? Parfait. Et c'est que le début de la journée, hein ? Quoi ? Ah, vous allez savoir ce que c'est que la vie d'une maman. Alors, c'était bien ? Vous avez fait un grand moment ? Oui. C'était super ? Oui. Ah, j'ai une nouvelle activité super sympa pour vous. Est-ce que ça vous ferait plaisir de nettoyer les cages de Nuts et Oreo ? Vos petites bébêtes adorées ? Oui. Oui. Ah, je savais. Vous allez voir, c'est top, top, top. Toutes les petites craintes et tout. Trop génial. Allez, on y va. Ah, ben voilà. Regardez en plus, il y a Nuts qui est réveillé. Ah, vous avez beaucoup de chance. Parce que d'habitude, la journée, il roupille. Et il n'aime pas trop quand on le dérange pour nettoyer sa cage. Donc là, il va être super sociable. Et on va pouvoir l'enlever tout facilement. Hein, Pepper ? Et là, on est chez monsieur Oreo qui, pour l'instant, a toujours sa cage de bébé. Alors, ça ne va pas durer. On va bientôt lui prendre une cage plus grande. Mais pour le moment, ça a l'air de le rassurer. Alors, je pense que vous voyez le petit bout du nez qui sort par la fenêtre de la maison. C'est Oreo. Vous allez mieux le voir dans un petit moment quand on va le sortir. Alors, pour nettoyer la cage de Nuts, c'est très simple. On démarre par le haut. Donc, pour l'instant, il est en bas. Ça tombe bien. Et justement, on va le laisser en bas. On va remonter le tuyau qui est au milieu. Pour ne pas qu'il puisse remonter. Voilà. On va enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur. On va nettoyer. Et on va lui remettre des graines toutes neuves. Un petit peu de sable pour qu'il prenne son bain. Et bien sûr, également une petite douillette pour qu'il puisse faire dodo. C'est parti ? C'est parti. Allez, maintenant, j'ai un petit coton. Allez, on lui sort de quoi manger. Un petit peu de coton. Il y a tout ce qu'il faut pour lui. Tu vas lui donner des petites pépites, Swan ? Oui. En fait, c'est pour toi, non ? C'est pas ça ? Oui. Swan, il adore manger les pépites de tournesol. Tu sais que c'est pour Noce, normalement. Je sais, mais c'est à moi maintenant. Voilà. Tu partages avec lui, c'est ça ? Oui. Vous avez les mêmes goûts. Noce, il est aussi friand que toi de ça. Swan, tu vas lui mettre une petite douillette de quelle couleur ? Pour changer, on va mettre rouge. Allez, un petit peu de rouge pour M. Nutz. Allez. Et bien voilà. Allez, on lui remet sa petite maison. Son vin de sable, ses graines. Et on va pouvoir nettoyer le bas. Donc le bas, c'est tout simple. On va tout vider dans la poubelle. Et puis on va lui remettre une litière toute propre. On va lui remettre ça. Et voilà. On va remettre le tuyau ici. Ah oui, il faut lui remettre son tuyau pour qu'il puisse remonter. Et voilà, petit pépère. C'est tout propre. Allez, gros pépère. Allez, du courage. Du courage, du courage. Allez, mon pépère. Bon, ben, on voit que Nocey ne rajeunit pas, malheureusement. Il est moins vif qu'au début quand même. Allez, mon pépère. C'est bien. C'est bien. Bravo. Voilà. Il va tester son lit. C'est parti. Ça y est. Il est parti s'installer dans son lit, là. Il est temps de dormir. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. J'ai visité. C'est bon. Tout va bien. Ça me convient. La nourriture, maintenant. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ouais, c'est bon. Ça va. Vous avez fait du bon boulot. Ça me convient. On est bien d'accord. Et maintenant, c'est le tour d'Oréo. Allez. Allez, pépère. Alors, Oreo, le voilà. Il se cache là-dessous. Il est toujours aussi peureux. Hein, petit pépère ? Oui, c'est le peureux, là. C'est le peureux. Alors, petit père, allez. On va te nettoyer tout ça, toi aussi. On enlève tout. Enfin, vous enlevez tout. Bien sûr, vous nettoyez la cage. Bien sûr. On lui remet du foin et de la nourriture. Alors, ça y est. On a nettoyé sa cage. On lui a remis plein de foin. Et plein de bonnes choses à manger. Maintenant, il ne va pas le faire rentrer, hein. Allez, pépère. Euh, non. C'est pas vrai. En fait, le plus long, ce n'est pas de nettoyer les cages. C'est de faire rentrer Oreo chez lui, hein. Tu ne serais pas mieux dans ta cage avec ton foin tout frais, là ? Non, je préfère rester ici. Oh là là. Allez, il arrive. Il arrive, il arrive. Voilà. C'est la dentrée. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. C'est bien, pépère. Tu es rentrée chez toi. Voilà. C'est bon. C'est bon. Tu es chez toi. Eh bien, voilà une bonne chose de fête. Maintenant, il va être temps de préparer le repas du midi. Ah bah oui. Puisque le petit déjoli, les cages des animaux. Bon, ma lave-vaisselle, évidemment, ça vous a pris un petit peu de temps. Est-ce que ça vous fait plaisir de préparer le déjeuner ? Oui. Oui. Ah, quel bonheur. Allez, c'est parti. On a hâte de découvrir vos talents de cuisinier. Alors, qu'est-ce que vous allez nous préparer de bon ? Une gonouillette. D'accord. Et toi, Néo ? Des connoquilles. Oh bah, c'est pas trop compliqué, apparemment. Ouais, ça va. Sorsi du congèle, on met dans le plan, on met dans le four. Ça va quand même, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus dur. Et toi, de son côté, il est en train de casser les oeufs. Enfin, à peu près. Ouais, c'est bien. Alors, est-ce que t'as mis des coquilles dans le bol ? On va avoir ça... Non. C'est bon ? Eh bah, allez, tu peux mettre le contenu du bol dans ton saladier. Comme ça, s'il y a des coquilles, on est pas trop peu. Tout va bien ? Oui. Tu écartes. Tu soucis d'équilibre ? C'était bon. Allez, c'est bon. On continue l'oblette. Bon, c'est bon, on va falloir manger, Soël. Eh oui ! Alors, on va faire les choses dans l'ordre. Les garçons, est-ce que ça vous ferait plaisir de faire cuire tout ça ? Non. Oui. Yes, ma'am challenge. Oui. Est-ce que ça vous ferait plaisir de mettre la table ? Oui. Oui. Est-ce que ça vous ferait plaisir, une fois que nous aurons dégusté ce délicieux déjeuner préparé par vos soins, de débarrasser la table ? Oui. Oui. Est-ce que ça vous ferait plaisir de faire la vaisselle du coup du déjeuner ? Ah oui ! Eh bien, c'est parfait. Donc, les copains et les copines, on se retrouve tout à l'heure quand ils auront fait tout ça. Ah ! Alors, les garçons, est-ce que vous savez dans quelle pièce de la maison vous vous trouvez ? Non. La cuisine. Ça ressemble à une cuisine ? Presque. Ouais. Non, là, vous êtes dans la buanderie. C'est quoi ? Ah, c'est quoi ? C'est ici que se fasse un acte miraculeux. Vous déposez dans votre panier à linge sale des chaussettes avec une odeur particulière et autres vêtements odorants. Et ils reviennent dans votre chambre, parfumés, lavés, repassés, pliés. Et même pour Swan, ils réapparaissent comme par miracle dans son armoire. Miracle. La vie est quand même merveilleuse. Ah oui. Alors, en fait, voici l'endroit où le miracle se produit. Bien sûr. Voilà. Mais bien sûr. Ici, vous avez le linge sale. Là, vous avez la machine à laver. D'accord ? Et ici, le sèche-linge. Mais nous verrons cela ultérieurement. Soyez très très attentifs, s'il vous plaît. La première étape, c'est de trier le linge. Le blanc avec le blanc. Les couleurs avec les couleurs. Le foncé avec le foncé. Et attention, pour les jeans, il y a un piège. Même les jeans bleus vont dans le foncé. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Ok ? Surtout, ne mélangez pas des couleurs avec du clair. Parce que sinon, c'est la catastrophe. Ouais, c'est la catastrophe. Vous êtes prêts à faire tourner votre première machine, tout seul ? Prêt. Parfait. Ensuite, vous avez les lessives qui sont là-haut. Un petit peu d'adoucissant. Et ça sera bon. Allez, je vous laisse faire. François, on va faire une lessive foncée. J'en ai dit, François, c'est quoi ça ? C'est clair ou foncée ? On va dire que c'est foncé. Ouais, ok, on va faire ça. Ah, c'est un doigt, Néo ! Même pas vrai. Ouais, même pas vrai. Bon, allez, on le reste. Hum, ouais. Voilà. Et ouais. Oh, mais ça, c'est pire qu'une calculette. Attends, on va appuyer sur le bouton. Regarde, il y a même un truc pour laver un bébé. Wow. C'est spécial, ce machin. Mais on appuie sur quel bouton là ? On va appuyer sur ce machin là. Ouais. Ah, c'est bip. Je crois que c'était pour être en haut. On va dire qu'on a allumé. Allez, vite, on part d'ici. Et Swan, il devait arriver. Rien de problème. Est-ce que ça vous ferait plaisir d'aller chercher Princesse pour la mettre au lit ? Oui. Oui. Alors, vous le savez, Princesse, elle est dans le jardin. Elle passe ses journées dans le jardin. Et le soir, il faut la rentrer dans sa cage. Sauf qu'elle n'est pas vraiment d'accord. Donc, en général, c'est la course. C'est le challenge. Attraper Princesse pour la mettre au lit. Allez, c'est parti. Allez. On y va. Voilà Mademoiselle Princesse. Tranquillement installée dans le jardin. Et là, effectivement, le jour commence à tomber. Il faut la rentrer avant la nuit, cette chipie. Hello, Mademoiselle. Hello, hello. Il va être l'heure de rentrer à la maison. C'est bon, les garçons ? Oui. Vous êtes prêts ? Prêts. Ah, elle a entendu quelque chose. Alors, l'idée, c'est d'arriver à faire rentrer Princesse ici. Bonne chance. C'est parti, les garçons ? Oui. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501